donc passons maintenant à la correction donc relis les groupes de mots qui correspondent à l'épisode il y avait deux intrus donc on parle de teaching veut acheter des bénis est-ce qu'il est parti au marché pour acheter des bénis non veut acheter un cerf-volant oui ça c'est vraiment son souhait le plus fort il veut acheter un cerf-volant doit surveiller coin oui dans le texte on nous dit que queen il aime courir et danser dans tous les sens il a peur que son canard il a peur que son canard puisse se sauver et se perdre dans la foule m courir et danser est-ce que teaching il aime courir et danser non ça c'est le canard donc voici les deux intrus la première et la dernière phrase passons maintenant à l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 2 complète non pardon entoure un titre possible pour cet épisode vente au marché ah oui tout le monde part le dimanche pour vendre des choses au marché vente dans les réserves dans les réserves on travaille le riz 1 dans les champs de réserves on travaille le retour à la maison pas dans cet épisode là en tout cas complète le texte avec les mots qui conviennent donc là on doit écrire au bon endroit soit le mot fin marché baigner ou panier donc à la fin du est ce que c'est la fin du fin ça ne se dit pas à la fin du marché c'est possible à la fin du baigner à la fin du panier ça veut rien dire aussi donc on est dans la fin du marché à la fin du marché les enfants à la fin du marché voilà le voilà c'est à la fin du marché les sont vides qu'est-ce qu'ils sont vides qu'est-ce qui est vide alors est ce que ce sont les fins les beignets qui sont vides ou les paniers logiquement ce sont les paniers qui sont vides puisque c'est la fin du marché et qu'on est tout on a tous les vendeurs ont tout vendu voir titzig mordi donc il mord par petits morceaux il mord son son fin ou son baignet les morts sont baignés c'est logique là on ne peut pas se tromper ils mordent son baignet voilà et là il n'a pas il n'a pas faim voilà les enfants et là on a fini il n'a pas faim donc à la fin du marché les paniers sont vides titzig mordi sont baignés il n'a pas faim exercice numéro 4 on doit écrire un deux ou trois pour mettre les phrases dans l'ordre de l'épisode fa échange des caches contre le cerf-volant ça les enfants c'est vraiment la fin la fin la fin de notre histoire normalement celui-là va porter numéro 3 mais pour l'instant tant que je n'ai pas tout dû je n'écris rien fa a vendu ses crevettes mais titzig n'a pas vendu ses cages ça c'est pendant le marché tous les marchands rentrent chez eux ça c'est la fin du marché donc d'abord fa a vendu ses crevettes et titzig n'a rien vendu ça c'est donc la première up ici on marque numéro 1 voilà après quand on a fini de tout vendre tous les marchands rentrent chez eux et enfin fa échange à la fin de l'histoire comme je vous avais dit au début elle va échanger les caches contre le cerf-volant voilà donc il fallait écrire trois ici un pour cette phrase là et deux ici voilà donc coloris les mots dans l'avenir moi je vais les entourer plutôt des encadrer avec des couleurs différentes on va trouver temps je cherche t mps t mps moi j'ai été facile commence ici hop voilà t mps après je dois chercher surveiller un c'est un long mot donc il doit tenir doit être aussi grand s s s s s s s s s a ben le seul est cela donc il y en avait un là mais ça s'est passé on n'a pas assez de place pour écrire surveiller et là on voit bien que surveiller ça commence par un sp&r sur vi et E, R, il se termine par E, R, donc là je prends le rouge, hop, et je m'a surveillé ici, voilà, surveiller, ensuite on a le mot coincé, C, O, I, N, C, E, R, je cherche un C, je retrouve un ici, C, O, I, N, C, E, R, coincé, je prends mon bleu, et je commence à entourer le mot coincé, donc il nous reste le dernier, Kilo, donc avec un K, je cherche un K ici, peut-être que c'est comme ça, Clure, non, hop, je recherche un autre K, K, I, L, O, Kilo, je vais prendre, je vais faire plaisir aux filles, hop, on va prendre du rose, est-ce que les filles, je vois qu'elles prennent aucune couleur, elles prennent tout le temps de rose, n'est-ce pas les filles, voilà, Donc on a fini l'exercice numéro 5, on passe à l'exercice numéro 7, je reprends mon stylo vert, on devait écrire une cage, une cage, après une cage, il fallait écrire un canard, Un canard, un canard, vous savez l'écrire depuis le début de l'année, ce mot on l'a vu dans les premiers travaux qu'on avait fait au début d'année, et là on voulait un panier, un panier, on a fait le son I, la semaine dernière, panier, voilà, I, E, R, ça fait le son I, et une table, bien sûr, vous savez aussi écrire une table, voilà, voilà, Donc la correction est finie, j'espère que vous avez tous très bien travaillé les enfants.